Pour la remise du prix hier, j'y étais pas, mais Pierre Cahier et Thibaut Dautrevaux, eux, y étaient. Le boss de Swiss Air Deluxe, Marcus Klinkmuller aussi, on s'attendait à ce qu'il se planque. Mais non, il est là, il est bien là, il est tout sourire, il est content, même quand on lui remet son prix. On est tous d'accord pour dire que transporter de l'air dans du plastique et de l'aluminium sur 20 000 km, c'est complètement absurde. Toujours le sourire aux lèvres, le PDG, il assume, et écoute bien son argument. Moi, je voudrais dire à ceux qui ont voté pour nous qu'ils sont égoïstes. En fait, ils veulent garder tout l'air pur pour eux, mais je peux vous assurer qu'on y fait très attention et qu'il y en a suffisamment pour tout le monde. Alors, on est rassuré, fier de lui, à tel point qu'il nous fait tester son produit. Voilà, là, je me sens puissant, j'ai beaucoup d'énergie. Alors, ça, c'est notre édition aux herbes suisses, mais on a aussi l'original, 100% air pur. Vas-y, respire un grand coup. Les herbes. Du coup, il est moins blanc, Thibaut. Oui, il va beaucoup mieux. Ça coûte quand même 18 euros. Je ne sais pas si vous voulez tester. Tiens, ils testent. Et en ce moment, on a vérifié... Et on n'en fait pas la pub, en fait. Non, on n'en fait pas la pub du tout, clairement pas. D'ailleurs, on a vérifié auprès de spécialistes en qualité de l'air. L'air des Alpes dans cette bouteille, en fait, ce n'est pas du tout aussi pur que l'air des Alpes que tu respires. Donc, clairement, ça ne sert à rien. Et juste l'année prochaine, le monsieur pourra aussi concourir pour le prix du mauvais goût. Pierre et Thibaut ont eu droit à la présentation de son tout nouveau produit. Et je vous présente notre nouveau produit. Ça s'appelle l'air de la Vierge Suisse, avec la petite culotte d'Aidi. C'est notre dernière nouveauté. Voilà, de l'air parfumé à la petite culotte d'Aidi, donc avec un string rose en prime. Oui, c'est un guignol. Je ne passe de commandes. C'est un guignol, mais il se fait du blé avec. Exactement.